bonjour les clowns c'est jérémy j'espère vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une critique horrifique et là je vais partir sur un film assez spécial c'est un petit film dont presque personne n'en parle personne n'entend on entend même plus parler c'est un petit film que personnellement c'est pas certes n'est pas génial mais c'est pas non plus catastrophique et je voulais bien évidemment en parler puisqu'il ya des gens qui m'ont pas vraiment parler sur la chaîne alors je m'étais dit je vais en parler sur la chaîne aujourd'hui on va parler dans cette vidéo là de dead silence c'est sorti en 2007 séries et par james one l'unique réalisateur qui avait fait qu'elle ait fait insidious qui avait fait so voilà donc c'est un réalisateur que vous connaissez très bien même les aquaman 1 et aquaman 2 mais ça on va pas en parler parce que je suis pas d'humeur à parler de ça donc voilà dead silence un petit film que personnellement personne n'en parle alors que c'est un film que j'apprécie plutôt bien et donc on va en parler bien évidemment sur la chaîne donc au niveau synopsis on retrouve le personnage de jamie qui reçoit un mystérieux paquet contenant une poupée une poupée qui apparemment appartenait à une certaine marichaud une célèbre ventriloque connu pour ses spectacles avec ses enfants puisqu'elle considère ses marionnettes comme des enfants et du coup la femme de jamie va se faire tuer juste à côté de cette poupée et donc jimmy va enquêter pour savoir qu'est ce qui se trame en fait pourquoi est ce que on le traque parce que il ya un seul un espèce de lourd passé entre la famille de jamie et marichaud il ya un lourd passé voilà quel rapport j'ai avec ce film j'en ai pas du tout honnêtement j'en ai pas du tout j'en avais très peu parlé j'ai juste vu une image ou deux de la poupée du film et c'est tout j'ai pas vu grand chose je n'ai pas vu le film une seule fois donc là c'était j'étais en totale découverte je connaissais pas du tout je m'étais dit pourquoi pas le voir en plus c'est james one c'est un bon réalisateur à films d'horreur puisque j'avais aimé so insidious pour vous allez connaître mon avis mais bon mais voilà quoi donc dead silence je l'ai vu qu'une fois par acheté vu si je l'ai acheté en dvd et j'ai envie de dire que dead silence pour moi je trouve que c'est un petit film assez sympathique je trouve que c'est un film agréable à regarder honnêtement c'est pas un chef d'oeuvre mais c'est un bon film je trouve que c'est un très bon film contrairement à certains qui le descendent alors que bon certes il n'est pas parfait mais bon moi je le considère comme un film assez sympa franchement sympa c'est vraiment cool c'est on va dire que c'est un peu mon mon péché mignon on va dire que c'est un des films que j'aime regarder que la plupart des gens n'apprécient pas vraiment mais c'est un des films que j'aime beaucoup en fait c'est un des films que j'aime beaucoup on va les sur plus attendre parce que j'ai pas mal de choses à dire sur le film vous en doutez bien que j'aime bien donc on y va avec les points positifs alors pas positif c'est la scène d'ouverture c'est à dire qu'on a une introduction qui se fait sur le carnet de croquis des marionnettes et on en vous on voit même la construction d'une des marionnettes à savoir billy et là on est directement dans l'ambiance on voit avec les l'ambiance et tout quoi ça allait être sombre et tout un carnet contenant la création de marionnettes c'était franchement j'ai chelou que ce soit des marionnettes ou des poupées et ça parlait avec de la chair humaine ou un truc ainsi à moi ça parlait ainsi on montrait quoi c'était le design parfait ou un truc comme ça donc c'est un peu le on va dire qu'on le savait pas encore mais c'est le carnet de dessin de marichaud quand on l'a créé c'est 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 poupé ses marionnettes quoi et là on est directement dans l'ambiance à peine le début là j'étais déjà à fond dedans j'aimais direct quand je voyais comment ça allait se passer tout ça c'est génial quoi comment le titre apparaît et tout je m'étais dit je vais assister à quelque chose de totalement différent que j'ai jamais l'habitude de voir et je vais sûrement kiffer je vais sûrement kiffer et ça a été le cas franchement l'intro génial quoi même tout le film j'ai plutôt bien aimé comme vous le savez mais l'intro on va dire qu'elle est sympa dans le sens où on te montre clairement pourquoi si on te montre pourquoi une marionnette qui est créé c'est que c'est pas pour rien c'est qu'il va avoir un rôle important dans ce film là donc déjà l'introduction est génial gros point positif c'est la musique la musique de charlie closer charlie closer qui est le le compositeur de deux seaux le fameux thème sauce on tient c'est grâce à charlie closer c'est lui qui a fait le son à la bande son du le fameux thème de sous et là on a le thème principal de dead silence qui est génial c'est un côté où ça fait un peu musique douce ou quoi que ce soit mais un côté un peu un esprit démoniaque ou quelque chose comme ça et ça se transforme en en quelque chose de sombre de glauque ou tu sais qui a un côté mystérieux et tout ça et puis et puis toute façon le thème de dead silence je pense que tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois dans sa vie si tu l'as pas entendu une fois dans ta vie ben qu'est ce que tu as foutu qu'est ce que tu as foutu pour que tu n'as pas entendu le thème de dead silence qui pour moi est cultissime franchement le thème je l'adore en plus c'est ce qui ouvre le film avec la scène d'intro que j'ai parlé juste avant franchement génial toute la musique de charlie closer en fait charlie closer c'est pas un mauvais compositeur moi je l'aime bien que ce soit qu'il a fait pour dead silence pour aussi que les musiques qu'il a fait pour pour so voilà j'aime beaucoup charlie closer il ya un côté assez je vais dire un peu enfantin mais glauque par moment donc c'est pour ça que j'aime beaucoup un peu charlie closer mon sauce est pas tout à fait pareil mais j'aurais voulu un truc pareil c'est par exemple si je devais faire un film d'horreur avec un clown tueur je mentionne pas le joker mais l'image dans un clown tueur j'aurais pris lui pour faire un thème assez enfantin mais assez glauque dans le sens où c'est peut-être amusant mais ça risque de mal se passer pour ce qui va arriver par la suite voilà c'est comme ça que moi j'aurais j'avais vu c'est comme ça que je m'imaginais le compositeur et son travail donc voilà pourquoi je trouve que charlie closer c'est un excellent compositeur et c'est pour ça que j'aime beaucoup la bande son du film le design de la poupée de billy donc la billy c'est la marionnette du premier film de ce film là j'ai dit un premier final de ce film là c'est un peu l'image c'est un peu l'image du film en fait c'est à dire que j'ai le dvd et tout ça la première personne que tu vois sur la jaquette c'est billy justement c'est billy et j'ai envie de dire que au niveau design je le trouve assez effrayant quand même je trouve assez effrayant il est terrifiant avec ses yeux et tout genre grand comme ça que par un moment il tourne les yeux comme ça parce que tu sais clairement que la poupée elle n'est pas juste une simple poupée on apprendra plus tard que elle était possédée elle était possédée mais j'aime bien quoi le la poupée est devenu cultissime quoi parce que dès que tu la vois tu penses direct à dead silence tu penses pas je sais pas à nabelle tu penses pas à saut tu penses pas chucky non tu penses directement à dead silence et c'est clairement ce qu'on reprend dans ce film là d'ailleurs cette poupée avait été repris dans comment s'appelle le film je sais plus mais ils ont changé de nom ils l'ont changé en slappy plutôt qu'en billy je sais plus comment s'appelle le film mais c'est un film qui est très enfantin je n'ai même pas regardé parce que c'était pas un film d'horreur c'était plus une adaptation des livres chers de poules mais ça m'emballait pas vraiment quoi donc là le design de la poupée de billy j'ai trouvé ça génial quoi le côté costard avec nos papillons rouges et tout ça qui rappelle billy de saut qui lui rappellent clairement ça donc je sais pas si c'est une référence ou un clin d'oeil quelque chose comme ça je sais pas mais le design ressemblait beaucoup à billy en termes de vêtements je parle il semblait vraiment à billy dans saut sauf que là le mec avait vraiment sauf que la poupée là avait la peau beige et tout ça il a pas la peau blanche avec des longs cheveux noirs et des spirales sur les joues non c'est tout à fait différent différent ensuite le personnage de jamie est plutôt sympa bon je vois pas pourquoi je le détesterais c'est plutôt sympa comme personnage le fait que là il cherche la vérité sur sa famille et pourquoi est-ce qu'on a tué sa femme c'est plutôt cool honnêtement le fait qu'au quoi le mec enquête sur son passé sur le passé de sa famille et qu'il apprend qu'au quoi il a un cette famille avait un lien avec marie chaud c'est cool honnêtement c'est autre chose que l'oeuvre principal qui soit un flic et qui enquête ou quoi que ce soit alors que là c'est pas du tout le cas donc j'ai envie de dire tant mieux ils sont partis sont pas partis là dessus parce que ça m'aurait fait chier que ce soit un flic qui enquête sur le passé de sa famille ça m'aurait fait chier parce qu'un flic il est quoi il est armé et tout ça alors que là j'ai mis il n'a pas d'armes ou quoi que ce soit donc c'est je suis plutôt j'aime ce genre de délire quoi quoi le personnage n'a pas d'armes et tout ça et qui doit quand même au moins se battre quoi doit au moins quand même se battre il doit c'était un personnage fragile et tout ça comme maïs dans outlast c'était un personnage comme ça qui sait pas se battre là tu vas pas faire long feu je te le dis bon bref j'aime beaucoup le personnage franchement je l'aime bien le fait qu'on voit idée il enquête et tout ça pour d'être pour découvrir un peu la vérité c'est plutôt sympa voilà moi j'ai pas de problème avec ça dans un film d'horreur à quoi quelqu'un cherche la vérité sur sa famille j'ai pas trop de problème avec ça un concept franchement très glauque franchement très glauque c'est que dès que tu vois le fantôme de de marichaud si tu cries t'es mort direct t'es mort direct et je regarde si j'avais pas marqué un truc là dessus non je l'ai pas marqué mais je vais le dire quand même c'est que une fois que marichaud enfin la version fantôme d'elle te tue chose très intelligente puisque je rappelle aller c'est aller ventriloque aller ventriloque donc du coup elle s'est créé une voix et tout ça en parlant d'une bouche à quoi un peu comme jeff panacloc et ben là le truc très intelligent que j'aime ce qu'on a fait c'est que quand tu la personne elle lui coupe la langue et elle récupère la voix de sa victime moi je trouve le concept très intéressant c'est très très intéressant de faire ça franchement comme ça ça peut troubler un peu la personne et c'est ce qui se passe parce que par moi tu as jimmy qui se fait avoir à maintes reprises et tout ça j'aimais bien franchement le concept me plaisait beaucoup le fait que là on la personne si elle meurt en te envoyer si la personne crie en voyant le fantôme elle crève et la personne coupe la langue pour récupérer sa voix c'était plutôt cool et aussi quelques on voit les cadavres qui ont la la bouche complètement fracassé tout comme c'est ça va été arraché ça va été arraché j'ai trouvé ça génial c'est même flippant même par mois c'est même flippant quand tu vois les cadavres comme ça c'est génial quoi tu as d'abord la la femme de jamie tu avais et quoi d'autre il y avait le vieux là le vieux qui tenait la les cercueils et tout ça et puis tu avais le flic j'aime beaucoup là je trouvais ça vraiment flippant c'est vraiment glaupe les détails sont pour moi assez propres j'ai envie de dire pour l'époque pour un film de 2007 je trouve que les détails étaient assez propres donc moi j'approuve franchement le concept et tout et comment les victimes sont retrouvés j'aime beaucoup l'idée alors deux transitions qui m'ont plu dans le film d'abord une transition sur les yeux de jamie c'est à dire que la caméra approche sur le sur l'oeil en question de l'oeil et ça passe directement à la scène parce que tu vois dire que à peine tu arrives dans l'oeil tu vois directement la scène suivante un détail comme ça j'aime ça me plaît on voit pourquoi ils sont mis à fond dedans ils n'ont pas fait ça à l'arrache et j'ai trouvé le résultat très intéressant et très beau même et pareil on a une autre transition c'est sur un panneau le panneau de comment s'appelle la vie raven sphère je vois sur pause comme ça eh bien un moment tu rentres dans le panneau et hop tu es directement dans la vie tu vois la voiture qui circule les transitions sont impeccables il ya des transitions qui sont faits de manière correcte je trouvais ça très beau c'est très bien recherché c'est très bien réfléchi j'approuve totalement et pareil je reviens sur la ville de raven sphère qui là est l'endroit où vivait l'ancienne famille de jamie je trouvais cette ville très bizarre très sombre très angoissant même parce que là tu vois clairement que quand il arrive il ya quasi personne dans les rues tu as l'impression que soit les gens ont déserté la ville soit des gens à l'intérieur des bâtiments mais qui se cachent on sait pas on sait pas du tout cette ville est un mystère pour moi messieurs je trouvais que c'était un mystère et j'ai trouvé ça très intéressant pourquoi on n'en dit pas plus parce que ça reste un mystère c'est comme je sais pas moi une entité démoniaque ou là ça reste clairement un mystère quand on fait ce genre de choses ainsi ça veut clairement dire que on sait où est ce qu'on va tant qu'on ne donne pas d'explications tant mieux j'ai envie de dire tant mieux ça me plaît beaucoup pourquoi on ne montre pas du tout ce qui s'est passé en cette ville là on sait juste qu'il ya un lien avec marichaud encore une fois puisque c'est elle qui est un peu le on va dire le rôle principal on va dire ça comme ça tu as des gens qui après qu'on a découvert qu'on quoi là je crois qu'elle avait tué un gosse si je dis pas de bêtises elle avait tué un gosse par le passé parce que le gosse lui disait qu'on quoi ces fois on va voler bouger et tout ça de toute façon je vais en reparler après parce que c'est dans un flashback donc voilà la vie pour moi je trouvais franchement très effrayante honnêtement parce que c'est on voit quasi personne dans les rues tout ça c'est effrayant oui alors là je vais parler sur un truc que là la fiction je me la retire pas de ma tête à un moment tu as le vieux qui va dans un sous sol pour rechercher sa femme et le mec il tombe nez à nez avec le visage de marichaud dans le noir la meuf elle arrive comme ça et après elle a des grands yeux grandes ouverts ainsi et d'un coup elle se met à rire mon dieu la tête qu'elle fait le plan et tout j'ai trouvé ça mais effrayant putain j'étais en voyant ça j'avais des frissons tout à l'heure que je m'étais dit ça c'est effrayant ça c'est effrayant pour le coup mais j'ai trouvé sa tête apparaît dans le noir et après un sourire démoniaque un regard qui fait flipper que tu n'oses même pas la regarder dans les yeux mais j'ai trouvé ça mais flippant et je me t'ai dit ça c'est de l'horreur ça c'est de l'horreur parce que à chaque fois notre peur à nous c'est aller dans un grenier où tu as peur de tomber sur quelqu'un qui se plante dans le noir en fait on a tous une peur pareil et bien en voyant ça je n'ose même plus aller dans un sous-sol je n'ose même plus aller dans un sous-sol mais la vision de marie chaud en plus tu la vois vieille toi avec des traits noirs et tout ça qu'elle se met à sourire et tout en plus avec ses yeux maquillés un peu dans le noir et tout c'est génial c'est génial j'ai trouvé ça mais là à la fois brutal à la fois sanglant à la fois glauque sombre et angoissant voilà tous ces mots là cette scène là ça me fait penser à ça mais c'est quand vous allez voir l'image de toute façon en voyant ça ça m'a terrorisé pendant au moins une nuit quoi ça m'a terrorisé pendant au moins une nuit en voyant ça j'ai trouvé ça d'une manière très glauque maintenant je reviens sur une scène que j'aime beaucoup c'est le flashback où on voit marie chaud sur scène avec billy devant plein de gens genre un grand théâtre la scène j'ai trouvé très intéressante parce que ça a montré clairement pourquoi elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait mais que même avant qu'elle se fasse dessus tu la voyais comment elle était et là elle était déjà flippante elle était déjà flippante c'était choquant à voir quand tu la voyais jouer avec billy et tout ça et qu'après ce point là tu as un gosse qui dit c'est pas vrai c'est pas vrai je vois voler bouger ou quoi que ce soit et tu voyais dans le regard de marie chaud qu'elle était comme ça en mode je vais te buter je vais te buter j'ai tout et je l'ai trouvé effrayante je m'étais dit si j'étais dans cette salle là et que je la vois faire ça j'ai juste envie tout ce que j'ai envie de faire c'est me casser c'est sortir de la salle parce qu'elle était effrayante il y a aussi autre chose qui est encore plus glauque c'est qu'on voit des photos de fait de des autres victimes par le passé qui sont morts et qui ont été portés disparus c'était effrayant et on les retrouvait c'est comme si c'était des poupées penchées et tout comme ça avec la peau blanche des traits noirs et tout comme s'il y avait une bouche de marionnette mais c'était effrayant quoi je m'étais dit il n'y avait pas qu'un seul gosse en fait il y avait plusieurs victimes il y a plusieurs personnes voire des familles qui ont péri qui sont mortes qui sont mortes et j'ai envie de dire on les a pas vu à l'écran mais c'est quand effrayant de se dire coucou la meuf elle n'a pas chômé dans le sens où elle a quand même tué plusieurs familles c'est choquant à voir j'ai envie de dire je sais pas si vous me comprenez mais je trouvais ça choquant tu sais quand tu as le vieux qui donne à jamie des photos des victimes qui ont qui sont qui sont mortes tu la vois ainsi parfois tu as des yeux cousus et tout ça c'était effrayant à voir c'était franchement effrayant à voir et aussi toujours dans le flashback à un moment on revoit le cadavre de marichaud et elle c'est pareil genre tout autour des yeux c'est noir et tout ça c'est effrayant dans le sens où quand je dis effrayant c'est à dire que quand tu vois le cadavre c'est avec des ronds noirs tout autour et tout la bouche c'est façon marionnette et tout ça et qu'on voit sa peau n'est plus enfin là c'est en noir et blanc mais on suppose que sa peau n'est plus beige on dirait qu'elle est devenue toute blanche toute grise c'est glauque c'est glauque à voir je vous le dis c'est vraiment glauque à voir j'étais choqué en voyant ça j'étais choqué quand j'ai vu ça je m'étais dit là james one pour ce film là mon avis il s'est lâché je pars dans un concept je vais jusqu'au bout et ben c'est le cas il est allé jusqu'au bout james one franchement et là j'ai envie de dire félicitations à lui parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui crachent sur dead silence mais moi personnellement comme je vais le répéter en conclusion mais moi j'aime ce film j'aime beaucoup ce film parce qu'il ya des idées aussi le théâtre où justement marichaud avait fait son show la moment on retrouve on retourne dans le théâtre de complètement à l'abandon et là les décors j'ai trouvé très intéressant genre vraiment à l'abandon arraché un bâtiment complètement à moitié détruit tout c'est c'est plutôt joli je pense c'est plutôt joli et même quand tu es devant la porte t'as même pas envie d'entrer à peine quand jimmy arrive à l'entrée si tu étais à ta place tu dirais j'ai aucune envie de rentrer là dedans parce qu'on sait jamais si le bâtiment était rentré ou quoi que ce soit mais c'était plutôt cool de voir ça pourquoi le théâtre était du genre super sombre noir on dirait tu sais la la comment s'appelle la maison de pas le manoir de barda bass collins j'ai l'impression de voir ça en fait j'ai l'impression de voir la même chose j'ai l'impression de voir ça et aussi c'est qu'on a un petit atelier de marichaud tout en haut dans une pièce parce que elle vivait là on dirait elle vivait là et on a une pièce secrète où on voit elle range tous les toutes les poupées qu'elle a qu'elle s'est fait elle même il ya un plan que j'aimais bien c'est que tu as jamy et le flic qui approche tout doucement d'un quelque chose je ne sais pas quoi et tu regarderas bien sur le bord de l'écran près d'un fauteuil tu vois billy la marionnette de so genre tu vois les la bouche enfin le visage plein avec une petite spirale et où on voit que là il ya une petite référence à so c'était bien cool comme quoi c'était pour dire qu'en fait so et dead silence ça se passe c'était dans le même univers en fait donc bon ça n'a jamais été dit par la suite mais c'est une supposition ça veut dire quoi quoi c'était à peu près dans le même univers mais là je sais pas si c'était vraiment ça ou alors s'ils ont juste pris la poupée là c'est juste pour faire une référence je sais pas je sais pas clairement pas mais c'était une bonne idée d'avoir mis ça c'était drôle c'était drôle même moi je m'étais amusé à le repérer parce que internet le disait partout alors je m'étais dit je me mets le film enfin quand je regardais le film je m'étais dit au moment où on arrive dans cette pièce là je vais bien regarder et je l'ai repéré je l'ai repéré j'ai trouvé ça très marrant c'était très marrant très drôle et puis pour finir c'est la révélation finale que là je n'ai pas vu venir du tout qu'on apprend en fait que le père de jenny qui était encore vivant mais qui était en fauteuil en fait on apprend en fait que le père c'était une marionnette justement c'était une marionnette humaine c'est à dire qu'il a un long bâton et tout ça tu vois quoi ça toute la partie arrière de la tête donc ici tu as l'impression que ça a été arraché complètement pour laisser place à un bâton afin de le guider ou quoi que ce soit donc c'était choquant et en plus quand on voit ce qui s'est passé avant et ça c'était génial du coup du flashback pour faire la révélation afin de tout comprendre ça c'est typique comme on a vu dans le premier saut je trouvais ça génial et on apprend en fait que la belle soeur elle a su contrôler le père parce qu'en fait la belle soeur elle était possédée par marie chaud et après ça se termine sur ça se termine sur des portraits de des gens que qu'on a vu se faire tuer avec un sourire et tout et des bouches façon marionnette génial je trouvais ça super beau honnêtement j'ai bien aimé j'ai bien aimé pendant que mr gate là alors ça s'amuse et alors elle s'amuse bien en tout cas donc voilà donc la révélation finale génial franchement je m'y attendais clairement pas cette révélation franchement je m'y attendais clairement pas mais quelque part tu te dis c'est peut-être un peu logique c'est peut-être logique mais bon après c'est qu'un petit détail mais bon moi ça m'avait plu voilà pour les points positifs il y en avait énormément en termes de points négatifs j'en ai trouvé au moins quatre il y a quatre points négatifs que j'ai pu retrouver quand même donc les points négatifs alors en termes de points négatifs ce que je peux déjà dire je suppose que certains ne vont pas être d'accord avec moi c'est que l'ambiance n'est pas assez bien recherché dans le sens où tu as l'impression qu'en fait quand james one a filmé une fois qu'il a tous ses plans le mec s'est pas fait chier tu as l'impression qu'il a mis un filtre froid sur toutes ses séquences sur toutes ses séquences j'ai l'impression de voir ça en fait c'est que dans toutes les séquences il a juste appliqué un filtre froid et c'est tout pour bien représenter pourquoi l'ambiance est froide crasseux et tout mais personnellement je n'ai pas du tout vu de vraie ambiance en fait j'ai l'impression qu'en fait c'est comme moi je fume ici et en montage je vais mettre un filtre froid et hop les gens vont rien voir j'ai l'impression que c'est ça en fait j'étais pas spécialement fat pourquoi ils ont juste mis un filtre ou quoi que ce soit parce que j'ai trouvé ça un peu d'une manière fainéantisme faut dire ce qui est c'est un peu fainéant le flic alors là le flic je l'ai trouvé mais vraiment emmerdant et casse couille dans le sens où il est tout le temps dans les pattes de jamie le mec je n'en pouvais plus à tout le temps faire le malin et tout ça en disant je te savais jamie fais attention et quand il prend la marionnette et qu'il joue avec est-ce que tu sais quelque chose par rapport à leur quête voilà un délire pareil un délire pareil ça m'avait énervé et en plus l'acteur je l'ai reconnu c'est celui qui a joué eric matthews dans saut 2 voilà je sais plus comment s'appelle l'acteur mais je l'avais tout de suite reconnu je l'avais tout de suite reconnu le personnage de marion donc à savoir la femme du du vieux là qui tenait les cercueux je sais pas quoi elle est vraiment dans le surjou je trouve tu sais faire la meuf vraiment bizarre et tout qui a un grain et tout avec un faux corbeau et tout ça je trouvais que c'était un peu exagéré à mon goût c'était vraiment exagéré beaucoup trop exagéré pour moi et pour finir c'est les jumpscares qui ne sont pas effrayants parce que le son n'est pas assez fort les jumpscares tu as le temps de les voir à des kilomètres et du coup je suis extrêmement déçu pour ça en fait c'est que les jumpscares on va pas à fond dedans on va pas au fond dedans les jumpscares ne m'a pas fait sursauter une seule fois je le voyais clairement je pouvais arriver les jumpscares à trois kilomètres j'étais vraiment déçu du résultat je suis déçu enfin bref donc j'ai tout dit on va conclure ceci alors dead silence franchement c'est un film que certes beaucoup de gens n'aiment pas spécialement mais moi personnellement je l'aime beaucoup j'aime beaucoup ce film parce que la première fois que j'ai découvert j'étais franchement j'avais plutôt passé un bon moment pour ce film j'étais très très satisfait honnêtement j'ai bien fait que james one est partie dans un délire tu sais une ventriloque une ventriloque tueuse c'était plutôt cool honnêtement et qu'une fois qu'elle revient en mode mort-rivant ou quoi que ce soit et que si tu crie elle te tue et elle coupe ta langue pour voler ta voix c'était plutôt sympa voilà honnêtement j'ai pas grand chose à dire franchement dead silence c'est franchement un bon film j'ai je regrette pas du tout d'avoir vu ce film là certains ne peuvent pas aimer comme j'ai dit parce que c'est la plus ce film là par moment j'ai vu qu'au quoi il se fait pas chier par moment genre il y a que la moyenne alors que moi pour l'instant je trouve qu'au quoi c'est un film que je trouve pas si mal honnêtement le concept est pas si mal j'aime beaucoup après on va me dire c'est un plagiat de de tout ce qu'il y a eu c'est chucky et saut et tout on va dire que c'est un peu un plagiat de tout ça oui et non mais bon je veux dire que le concept est pas trop mal le fait que là c'est une lame d'une tueuse qui peut entrer directement en position comme ça de toutes ses poupées parce qu'elle est costière comme des enfants et j'avais pas dit aussi le fait qu'au quoi là elles sont enterrées avec toutes ces toutes ces poupées je trouvais ça mais macabre macabre et franchement effrayant à voir c'est là on est dans l'horreur qui fait vraiment horreur pour le coup et donc voilà quand je trouve que dead silence c'est un bon film moi je l'aime beaucoup ce film là certains ne peuvent pas l'apprécier c'est comme j'ai dit chacun son avis moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup dead silence et c'est pour ça que la note que je lui ai mis c'est une note mais j'ai pas voulu mettre trop haut j'ai voulu mettre une petite note qui lui va assez bien je lui ai mis un 15 sur 20 15 sur 20 c'est un bon film c'est un bon petit film j'aimais le concept et tout j'ai tout dit fassement j'ai tout dit le concept me plaît c'est un film qui est très cool honnêtement j'aime bien c'est c'est divertissant et tout c'est glauque et tout ça tu peux mater ça pour halloween pour le coup tu vas peut-être pas avoir peur mais tu vas avoir une petite petite touche de frisson par moment mais voilà quoi donc dead silence 15 sur 20 voilà c'est mon avis voilà c'est mon avis j'ai pas j'ai pas des avis de merde c'est juste pourquoi je donne mon avis de ce que je pense et dead silence pour moi c'est un bon film à mes yeux voilà donc c'est critique horrifique est terminée et j'espère à tous que ça vous a plu et si c'est le cas mettez un gros like qui ferait extrêmement plaisir qui me motiverait bien évidemment à continuer aussi à abonner vous parce qu'il y a certains qui a gagné vidéo plutôt pas encore abonner leur faites attention car je vous à l'oeil porte de petits coquins et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas le gros rapide pas tout ce qui fait plaisir et profiter de la vie aussi elle est extrêmement importante il faut surtout pas la gâcher c'est moi qui vous le dit allez à plus tout le monde salut à tous 1